et bien le bonjour mesdames et messieurs bienvenue dans ce nouvel épisode de radio on l'appelle comme ça on a dit avec notre petite succube alors vous avez raté une dizaine de minutes entre le dernier épisode et celui ci j'ai fait la quête avec sully et amber où il fallait tirer sur des hozen et vous l'avez pas vu tout simplement parce que j'ai eu une micro coupure internet qui m'a tout fait flampe tout fait planter je suis mais merde qu'est ce qui se passe et tout je commençais à m'inquiéter mais non tout va bien vous avez vraiment raté très peu de choses mais c'est pas très très grave c'est pas méchant vous avez littéralement manqué dix minutes alors qu'est ce qu'on a fait du coup on s'est occupé de tirer sur des sur des hozen avec un fusil et avec celui oui celui on a trouvé chaussette le petit raton laveur avant d'ébélé bidule qui s'est fait tuer et chaussette qui a été transformé en statue de jade voilà donc rien de rien de 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 très je veux dire de primordial alors on doit équiper les les nages perles qu'il y a ici concentration les alliés peuvent se faufiler dans l'air et bien tu vas voir un bouclier tu seras tank tu seras un petit tanky tanky merci de rien donc voilà vous avez pas rentré grand chose si je parlais après un petit peu tout comme je dis de toute façon c'est le format de vidéo qui veut ça mais pendant que je faisais les je suis voué aux arts curatifs rien pendant que on faisait les tirs sur les bonhommes qui apparaissaient de droite à gauche là ça me faisait penser au rail shooter et je parlais du fait que dans une salle je que j'avais pas très loin de chez moi quand j'habitais en 64 s'appelait quartier libre en fait il y avait plein de plein de plein de trucs à l'intérieur et des boulings du baby-foot des billards et il y avait aussi des grandes machines des genres de machines d'arcade si on peut oui c'est ça c'est une machine d'arcade mais pas pas des flippers ni des trucs qu'on pouvait penser où on jouait street fighter c'était non des il y avait comme deux grandes plaques de ferraille sur les côtés avec un pistolet on pouvait prendre la machine est assez grande et en fait il fallait qu'on se planque d'un côté ou de l'autre des petites plaques de ferraille qu'on se mette à couvert en fait quand les ennemis apparaissaient et on devait tirer et ça s'appelait des rail shooter et ça m'a fait penser à ça l'épisode avec avec celui où on tirait sur les hosen qui apparaissaient un peu partout avec le petit viseur on décide pas de la caméra on décide pas non plus d'avancer ou de reculer mais on doit juste tirer sur les ennemis qui apparaissaient voilà ça me rappelait ça et c'était c'est vrai que c'était bon souvenir je sais pas s'il existe encore des trucs comme ça je sais que c'était revenu un petit peu à la mode des salles d'arcade mais je sais pas s'il y en a vraiment des masses parce que ça demande c'est quand même assez c'est comme des trucs de niche et puis ça coûte ultra cher en plus plus adapté aux missions furtives vas-y prends les dagues donc je me rappelle que les premiers niveaux étaient assez simples et mais après par contre c'était c'était abusé c'est après il fallait que tu foutes deux mille balles pour pouvoir continuer à jouer et terminer le jeu c'était même pas la peine je me rappelle même pas du jeu c'est un truc j'ai dire time splitter mais c'est pas ça du tout je me rappelle plus le nom de ces machines mais c'est cool ma distance bon on a toujours le buff des ventes de la sagesse donc ça fait plaisir notre petit petit cube va monter très vite en niveau et c'est pas plus mal même si on s'en fiche donc ça permettra de faire plein de choses sympa l'adversité lancé de h le gang regarde lance son arme étourdie interrompt la cible pendant 4 secondes 4 secondes c'est énorme c'est vraiment énorme 4 secondes bon c'est pas réellement 4 secondes parce que d'en haut je sais pas si vous êtes au courant mais il y a ce qu'on appelle une espèce de résilience qui se cumule sur les joueurs c'est un autre nom mais en gros quand on lance un sort de contrôle sur un joueur le sort n'est pas aussi long que ce qui est affiché sur le comment ça s'appelle sur le descriptif du sort et en plus de ça plus on lance des sorts de contrôle d'affilé sur un joueur moins ils sont efficaces c'est pour éviter ce qu'il y avait à l'époque c'est à dire le contrôle continu c'est pas le contrôle continu comme à l'école c'est juste le fait que tu pouvais empêcher un joueur de jouer pendant 10 secondes d'enchaîner pile poil les contrôles et c'était beaucoup trop casseroui là maintenant tu mets un contrôle de 3 secondes sur un ennemi tu remets le même derrière il va durer plus que deux secondes tu le remets derrière il durera 0,5 et après c'est juste un kick quoi presque donc tu ne peux plus étourdir les joueurs aussi longtemps qu'avant bon c'est est ce que c'est bien je sais pas ah oui c'est vrai qu'on a trouvé cette épée on a trouvé cette épée comment ça s'appelle dans la quête justement quand bidule s'est fait transformer en statue de jade on a récupéré ça sur une petite statue sur le côté c'est quoi c'est nésiguari là encore on est en train d'entraîner petit lui allez petit lui develop Je rappelle qu'on garde toutes les compos de nourriture parce que ça va nous servir C'est quoi qu'un proc là ? Qu'est-ce que j'ai là ? Très démoniaque réduit de 100% ? Très démoniaque ? C'est le tri que j'ai jeté ? Putain ! Ouais ! D'accord ! Ok ! Ça vient d'où ça ? J'ai même pas fait gaffe, attendez ! Lorsque les diabos t'ins sauvages ont dépensé toute leur énergie ou implosé, vous avez 8% de chance d'absorber leur essence vitale et d'obtenir une charge de coeur démoniaque. Lorsque vos tracofrons et vos kits disparaissent, vous avez 100% de chance d'absorber leur essence vitale et d'obtenir une charge de coeur démoniaque. Coeur démoniaque réduit le temps d'incantation de trait démoniaque de 100% ! C'est Cotine ! Salut ! Tu reviens sur Woh ? Oui ! Oui ! Putain je suis en mage ! Oui ! Vous êtes nombreux à me dire « Oh mon dieu ! Tu reviens ! » Ça me fait très plaisir hein ! Evidemment ! D'ailleurs les premières vidéos vont pas tarder à sortir. Où sont sorties ? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Aha ! Donc du coup là... BAM ! Ah ouais ! Ouais ! D'accord ! Ok ! Ok ! Ah oui ! Effectivement ! Effectivement ! On commence à devenir assez énervé là ! I love this ! J'aime beaucoup ça ! J'aime beaucoup, 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 beaucoup ça ! Donc ça certifie euh... Le fait qu'il faut que j'utilise seulement les euh... Tiens ! Les petits diablotins ! Je réponds hein ! Toujours hein ! Je prends le temps hein ! Comme d'habitude j'ai pas changé par rapport à ça ! Ça ne me dérange pas de répondre aux gens, bien au contraire ! BAM ! Donc là on met plein de petits diablotins partout ! Donc du coup ça veut dire... Pourquoi je perds de la vie ? Je suis en train de charger un truc un peu trop chiant là ! BAM ! Ok ! Putain j'ai pris méga cher ! C'est pas ça que je voulais faire ! C'est pas ça que je voulais faire ! Putain ! Mais je me trente un-stop ! Je suis vraiment un con ! Je te laisse pousser alors ! Va et à plus ! Raté ! Ah merci beaucoup ! Hop là ! Alors ! Donc voilà l'intérêt des traits euh... Les traits démoniaques ! C'est tout simplement de pouvoir les balancer ! Quand ça proc ! Ce qui fait que du coup on aura... Ah ouais mais du coup on va avoir masse euh... Masse il y a blotins partout ! Et du coup ça snowball de dingue ! Tiens dans ta gueule ! Tiens dans ta gueule ! Tiens dans ta gueule ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Du coup j'ai... Ah ouais non mais... Ok ! Ah ouais ! Faut que j'arrête de faire ça en fait ! Faut que je spam des... Faut que je spam des petits bonhommes en fait ! C'est trop bien ! C'est vraiment trop trop bien ! Ah ouais j'adore cette spé hein ! Vraiment hein ! Vous allez voir en PVP qu'est-ce qu'on va se marrer ! Je fais ça ! Je fais ça ! Je fais ça ! Je fais ça ! Hop ! Et hop ! Et là regardez les diablotins que j'ai partout ! C'est une armée ! Allez-y mon armée démoniaque ! Tiens dans ta gueule ! J'ai dit tiens dans ta gueule ! J'ai dit tiens dans ta gueule ! J'ai dit rien de moi ça ! Ça y est ça te vient ! Allez-y moi ! J'en ai combien ! J'en ai combien ! J'en ai combien ! I'm fucking invincible ! Ok on va arrêter ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! J'ai encore 3 charges ! Oh la la ! I fucking love my job ! Meilleur spé du monde ! En vrai vous savez que là mine de rien, tous ces petits bonhommes qui tabassent, c'est un enfer pour les gens ! Quand on est en PVP, à moins d'être évidemment elfe du vide et qu'on est caster, les coups qu'on reçoit ralentissent notre temps de cast ! Et ça emmerde les gens même, c'est juste chiant d'avoir 50 milliards de mobs sur la tronche qui tapent dessus, ça énerve ! Ça énerve beaucoup ! D'ailleurs on pourrait faire un petit peu de pay 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 là ! Store 2 ! Non ! Alors ! Chant de bataille épique aléatoire ! Ouais let's go ! Choisir un rôle ! Bah DPS, de toute façon je vais pas faire healer ! J'en suis où ? Putain je suis vraiment pas haut en honneur ! Hop ! On va faire ça histoire de voir un peu ce qu'on peut faire ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Hop là ! Pour cette rapidité ! Putain mais là j'ai du monde avec moi mais là par contre c'est pas mes familles ! C'est juste les PNJ de quête ! Bon après je sais ce que vous allez me dire ! Vous allez me dire attends mais Goltor ! Ok là ! T'as plein de bonhommes mais il faut arriver à caster ! Ne vous inquiétez pas ! On va se planquer dans un endroit ! Et on jettera des sorts bien à l'abri là, dans la mêlée ! Et quand on prendra des coups on fera fire ! Hop 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 ! Je suis pas là ! Ou alors on mettra notre gros gangre-garde sur nous pour nous protéger ! De toute façon on jouera spécialisation pilonnage ! C'est à dire qu'on reste derrière, on tabasse et dès qu'on se fait attraper on meurt ! Ça sera ça le plan ! Le plan ce sera ça ! Arrive à sauter sur les gens et... Putain 18 minutes son temps d'attente moyenne ! Putain on est pas sorti le cul des ronds c'est vous qui voulez ! Hop ! On prend tout ça ! D'accord ! Si vous voulez ! C'est vraiment une usp... Une usp sur le long terme en DPS ! C'est à dire que dès qu'on commence à avoir assez de... Comment ça s'appelle ? De petits diablotins ça va générer des charges qui vont nous permettre d'avoir encore plus de diablotins qui vont nous permettre encore de générer des charges et ainsi de suite ! Je vois le... Le truc... Parce que c'est 10% de chance hein ! C'est pas non plus euh... Ça commence à être assez euh... Commence à y en avoir assez là mais euh... Putain arrête moi de ça ! Ha 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 ! It's over 9000 ! Je vais l'appeler comme ça je crois le... Tiens dans ta gueule ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Allez-y mes diablotins ! Poupé ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Oh c'est ouf hein ! Je devrais installer la donne de DPS pour voir... La curiosité mais... Je pense que... Que ce sera assez marrant de voir... Ce qui est possible de faire ! J'ai pas mon cri de commandement... Non c'est... Hein ? Pourquoi j'ai un cri de commandement ? Ah parce qu'il y a un guerrier dans le tac qui a balancé un... Enfin... Enfin bref un buff ! Je vais y arriver ! Marcheur du temps de cataclysme ! Je sais même pas ce qu'il y a avec les... Le truc de cataclysme ! On a dit que dès qu'on était level 30 on faisait un tour de toute la map pour récupérer des trucs euh... Des bonbons là ! Des petits bonbecs ! On a pas reçu cette apparence ! Bah... Donne moi cette apparence ! En fait ! Bah oui carrément en plus ! Et euh... Le truc de la 500 ! Merci pour Bubule ! Trop bien ! Le meilleur mob du jeu ! Je te connais bien ! On s'en fout de Bubule ! Je l'ai visite 10 milliards de fois ! Ils vaut 3 centimes un hôtel des ventes ! Euh... Par contre tant que j'y pense ! J'ai parlé du... Cavalier sans tête ! Hop ! Bon ! Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant ? Faut qu'on aille là-bas ! Faut que je ramasse ça aussi après ! Mais ce sera mieux quand on aura la monture hein ! En volant ! 352 balles ! Putain on est riche ! On est riche ! On essaiera de se mettre des petits défis en termes d'argent à économiser et à se faire en pognon aussi ! Euh... Dans cette série de vidéos ! J'aimerais bien euh... Avoir 100 000 balles pour m'acheter euh... Je crois que c'est 100 000 balles hein ? C'est pas ça ? Euh... Monture ! Est-ce que j'en ai un petit peu ? 333 putain ! J'aurais voulu faire j'aurais pas... 33 33 33 33... Allez ! Putain ! Ils l'ont toujours pas ! Alors voyons ! C'est qui ? Euh... Non... On va faire un petit truc ! Tiens je vais regarder ! Putain il y en a des belles ! Et pourquoi non ? Putain celui-là malheureusement hein ! On peut plus l'avoir ! Rip ! Je suis passé à côté je suis trop con ! Euh... Non... M'a trop mignon ! Il n'a plein de systèmes de... Je sais pas, putain ça là je suis passé à côté je suis dead. C'est combien ça ? 524 288 ! je ouais non pas celle là pas pour l'instant du moins ma rappel bruce d'ailleurs il n'y a pas eu de de bastonner cette année j'ai l'impression je suis trop d'aigues brisqueur non je perds plus ça passe à l'aim la fausse dire que je l'ai droppé j'ai donné ma copine était tellement heureux c'était sa monture de tous les temps qu'elle aurait voulu avoir j'ai droppé tiens un cadeau c'est là que j'aimerais bien voir avec justement non ça c'est car c'est pas celui là et non c'est un qui ressemble à celui là le cavalier sans tête on ira aussi essayer de se faire évidemment notre notre chair invincible qui est pour moi la plus belle monture de tous les temps fnf nf dans ce soleil est macabre d'estri non désolé on va la trouver 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 putain elle est où ah c'est celui là 625 milles que j'ai ok 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 oh là là putain mais quel enfer bon bah écoutez on essaiera d'économiser non mais en vrai ça se fait je vous jure que ça se fait ça a l'air d'être colossal mais on se fait vraiment des milliers de pays ou sans faire grand chose dans le jeu si on a un petit peu économe pas comme moi niveau 30 yay alors qu'est ce qu'on a peau de démon ça c'est très fort rue ardente ça c'est trop bien alors pourquoi je pense ça c'est uniquement pour pouvoir me déplacer plus facilement mais en vrai c'est pas très utile c'est pas le meilleur truc à prendre je vous dis très honnêtement c'est juste que c'est trop cool pour couvrir comme un fou avant que la puissance de chevalier corrompue de pilote l'ancien certainement verrou magique non c'est très fort en pvp en vrai c'est le meilleur mais non on avait dit qu'on prenait quoi ouais bon il ya plein de choses qui sont bien mais je vous avoue que je prends un passif parce que j'ai la flemme alors bonjour bonjour donc on prend cette quête et on se casse après on se casse à hurlevent on voit deux fois notre personne au sol c'est bizarre je suis désolé mais je ne peux pas rentrer maintenant j'ai décidé de partir en quête du travail emparez vous de cette cause et mettez à garoche qu'est ce que j'ai aimé ce personnage bien bonjour vous avez goûté ma bière onirique pas vrai les visions qu'elle procure sont difficiles à déchiffrer les vérités illusion mais qui peut les distinguer qu'est ce que j'ai vraiment aimé c'était vraiment un bon chef de la horde comme je l'ai comme j'ai imaginé quelque part avec moi et après non mais ça va être long mais je valais il faut que j'aille chercher des bonbons jardinage monsieur le chroniqueur chaud je sais que vous êtes vous êtes marrant mais enfin je voilà oui j'ai compris alors surtout si ça a la peau verte ouais on fait des coupes très nettes j'ai envie de dire une sorte d'historien pour mon peuple mon outil est la parole malheureusement mais je t'aime bien chroniqueur chaud mais t'es inutile dans airstone enfin désolé mais à part pour s'amuser à casser le jeu alors en juin non abstrait et oui et oui non mais c'est votre image parler d'elle même les pandaren attache beaucoup d'importance à la beauté les courbes d'un arbre les couleurs du soleil levant les mouvements gracieux d'un guerrier en pleine action mais dans ta paye et je vois l'un des plus grands guerriers de votre alliance c'est ça et j'ai pas dessiné assise à votre promis des baux et féroce mais rappelez-vous que le lion ne tue que pour se nourrir oui oui je sais je sais ou alors quand il est qu'est ce qu'elle est belle notre succubes regardez moi ça cette beauté fatale il n'y a pas à chier quand même il y a deux races féminines que je trouve moi personnellement magnifique c'est les elfes de sang les elfettes de sang elles sont trop belles et les elfes du vide il n'y a pas à chier elles sont très 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 belles malheureusement je tiens à le dire et j'en suis navré là là pour moi la race la plus moche en féminine c'est les naines je les trouve horriblement dégueulasse je sais bien en tant que joueur nain à fond c'est honteux mais il faut quand même avouer que berck voilà je suis derrière y aller comment s'appelle les cultes irasienne que j'aime pas du tout aussi est-ce que j'ai mis ma pierre de tp quelque part faille de telogris putain je suis même pas mieux je suis vraiment qu'un sac on va se tp à hurlements on va le foutre là bas enfin on va se re tp dans notre zone reprendre le tp enfin bref vous avez compris quoi il faut que je l'active donc vous apprenez à voler ben justement c'est ce que je veux faire qu'est ce que c'est que ces trucs ma mère m'a fait découvrir une vidéo et on les adore oh c'est trop gentil c'est super gentil ça nous touche franchement c'est trop mignon sans déconner vous êtes adorables c'est ça un truc de fou je sais vous avez vous avez vous faites que me mettre des messages gentils vous êtes adorable tout simplement merci énormément pour tous ces gentils message vous fait des gros bisous là où vous le souhaitez sur la fesse gauche ou sur la fesse droite évidemment d'habitude gardez l'emplacement secret et pour ceux qui veulent sur la voilà on fait la bise sinon c'est vrai qu'il ya il ya la transpo des ailes de mais merci énormément encore une fois c'est hyper hyper agréable de recevoir ce message des commentaires et que ce soit un message privé ou autre c'est super super allez c'est parti tabassons cette enjeu démoniaque allez où est la tête là-bas comment ça seulement cette mer juste par vengeance bon moi j'ai vu que ce sort peut-être lancé même quand on est elle est monsieur il faut nous donner votre mention s'il vous plaît Comme d'hab, je joue à moitié click, à moitié, vous le savez Je suis hybride Où est le loot ? A moi Chevalière de la méchante sorcière Oh c'est cool ça Mais ça ne m'intéresse pas malheureusement Putain j'ai cru Homme de la Saint-Saint Oh yes Ah mais je l'avais déjà Déjà connu Ah bah merde alors Ah bah d'accord Je ne savais pas Bah écoutez ça fera des marques en moins A garder de côté pour acheter cette tête de truc Ok ça fait plaisir Vous avez arrêté les vidéos J'étais tellement triste Oh faut pas Comment je peux résumer ça ? Je sais pas comment dire en fait Je sais pas comment trouver la phrase Alors je vais le dire Je suis de retour Maintenant Donc en gros je voulais dire qu'il faut pas être triste Je sais que ça vous Alors je vous dis très honnêtement Je sais que Quand j'ai dit que j'arrêtais il y a plus d'un an les vidéos Beaucoup de gens étaient déçus Et je m'en suis excusé dès le début Mais encore une fois Le principe que j'ai Et que je garderai toujours Je vous le redis encore C'est que je fais toujours J'essaie de vous partager du contenu Des choses qui me plaisent en fait Et avec lesquelles j'ai envie Donc si à un moment donné J'ai plus du tout envie de faire un truc Et que ça me Je le fais par Forcer en gros C'est pas bon C'est vraiment pas bon Parce que vous le ressentez Vous après derrière Et je trouve ça triste J'ai vu trop de De vidéastes De gens qui sont sur Twitch Peu importe Des gens qui faisaient du contenu Sur un jeu Ou sur bref Sur n'importe quoi Se forçaient à rester dedans Alors qu'ils aimaient plus Et qu'ils avaient besoin de faire une pause Ou qu'ils avaient besoin de faire autre chose Pour respirer Qu'après ça devenait Ils devenaient aigris Méchants Et Et ça se ressentait trop Et c'est pas bon C'est vraiment pas bon C'est vraiment pas bon Je sais que ça fait chier les gens Mais il faut Il faut Malheureusement accepter Quand il y a des personnes Bon là je parle pour moi Mais pas que Les gens ils disent Ouais non en fait Je m'amuse plus J'en ai marre C'est trop fatigant C'est Je prends plus aucun plaisir Bah laisser ces gens Alors moi Moi je dis pas pour moi Parce que vous avez été Vous m'avez pas du tout embêté pour ça Vous avez été adorables Encore une fois Personne m'a dit Oh là là T'es chiant et tout Je te déteste Personne n'a été méchant A aucun moment Et encore merci Mais je sais qu'il y en a Qui peuvent Être agressif Et dans le bon sens C'est juste parce qu'en fait Ils sont tristes Que ce soit arrêté Mais le faites pas Parce qu'en fait Sinon les gens se forcent à le faire Et après vous vous retrouvez Du coup nul Et après vous vous dites Putain mais en fait c'est chiant Tu râles tout le temps Tu dis que c'est nul Tu dis que Je vous souhaite une bonne Bah ouais Mais la personne Elle a plus envie Et elle se force à le faire Et après Bah forcément Derrière du coup Bah ça se ressent Donc bon Enfin bref C'est pas le cas Red H2 apparemment ce soir Fais gaffe si t'es en war mode on Osef Attends je suis d'ailleurs Osef Je les prends Tous Un par un Easy Evidemment non Bon apparemment Red H2 ce soir Ça ça fait plaisir Et vous savez quoi Je vais jamais enlever Le war mode Pour une simple raison C'est que Je trouve ça pas faire Enfin je suis désolé Mais c'est pas fair play Il y a déjà tellement peu de gens Actuellement Qui ont Je vais pas dire le courage Mais Qui se Qui se Qui se Demènent à faire des petits events Comme ça Pour aller taper La horde Et tout L'alliance Moi je trouve ça trop bien Continuez Je sais que je fais chier Tout le temps les gens Mais c'est gentil En disant Ouais La horde ça pue Vous habillez avec des poils de cul Avec des peaux de mammouth Et tout Dégueulasse Avec la boue et tout séché C'est pour vous troller Evidemment Mais si moi après Là par exemple Là tout à l'heure Il y a 25 hors 2 Qui me tombent dessus Et qui m'éclatent la bouche Bah je vais trouver ça trop bien En fait Alors je suis pas maso Evidemment s'il me campe Je vais être là en mode Bon c'est chiant Mais je vais trouver un moyen Pour m'enfuir Mais je vais pas désactiver le war mode C'est que Je trouve ça Je trouve ça bien Pour moi Reste un jeu PVP Je l'ai connu PVP J'étais sur Izone Côté alliance Où on avait On était combien Côté alliance On était genre 50 alliances Pour 3000 hors 2 La capitale du Hurlevent J'en avais parlé plusieurs fois Dans plein de vidéos De live et tout Mais La capitale du Hurlevent C'était la résidence secondaire Des hors 2 Ils faisaient du PVP Devant Les portes du Hurlevent Je vous jure C'est abusé Ils campaient là-bas C'était chez eux En fait On pouvait pas le ren vouloir Ils étaient tellement nombreux Par rapport A l'élance Et je trouvais ça trop bien C'est là où j'ai appris A jouer PVP C'est là où j'ai appris A me planquer A jouer fourbe A essayer de Me mettre en accord Avec les gens Avec qui jouer Pour dire Ça y est ils ont repop Ils sont là Vas-y attire les Moi je pars de l'autre côté On appelle des potes On essaye de se regrouper On essaye de Voilà On fait alliance Avec une autre guild Tous ces trucs là Et ça c'est trop bien Ça c'est trop trop bien Donc s'il y a des gens Qui viennent là Tout à l'heure Pour taper Notre Comment ça s'appelle Notre roi Bah j'irais Balancer une petite Dans la bouche Je me ferais one shot Je le sais Mais c'est pas grave Ça me fera plaisir De leur taper dessus Donc n'hésitez pas Venez nous taper dessus Jamais Je dirais Ouais c'est trop chiant Et tout Jamais jamais Je viens de l'apprendre Je suis avec ma mère En ce moment Bah nickel Ça fera plaisir Du coup je vois Que ça fera plaisir Ça fait plaisir A beaucoup de gens Il y en a plein Qui seront très contents De revoir ces petites vidéos Sortir Après c'est un format Bien spécifique Il y a de tout Mais j'aime bien Le temps qu'on sache Un peu quoi faire Parce que ce personnage Là Cette petite démo Va être Je pense Même pas Je pense sur C'est sûr Mon personnage Fétiche De l'extension Je vous redis encore une fois Je vais tester Évidemment La nouvelle classe Mais elle Je la trouve dégueulasse Je vais pas vous mentir Je suis navré Mais elle est dégueulasse J'ai vu des vidéos Des gens qui jouent avec Je suis en mode Oh J'ai envie de faire Le murloc Donc bon Après Je pense pas Attends On m'a ruée C'est trop bien La rue ardente Je vais dire Tant mieux Je vois Que ça fait Plaisir A beaucoup de monde Est-ce que je peux sauter Eeechee Yes Alors il faut qu'on économise Maintenant pour La dernière licence de vol Qui coûte un bras Et aussi Pour acheter Des Comment ça s'appelle Des glyphes On n'a plus de sous On n'a plus une thune Boules de neige de Gnomurhagan des bombes J'espère Oh putain il faut que j'aille dans plein d'endroits Faut que je vais faire Gnomurhagan Darnassus Oh putain merde Dix bonbons Bon de toute façon on va se balader J'espère que vous êtes prêts Ca va être l'épisode des bonbecs Et il faut qu'on s'achète du coup Euh bah les mascottes Les petites mascottes C'est euh Alors par contre il faut que je vérifie Non j'ai, j'ai pas J'ai pas Et j'ai pas, j'ai Ça je m'en fiche Euh Les masques c'est pour des ophées On s'en fout j'ai fait tous les ophées Vous êtes balèze vous ? Evidemment que je suis balèze C'est ça Mais pourquoi ça me dit euh C'est les mêmes en fait Déjà connus Je comprends pas C'est pas le même ? Je comprends pas Je comprends pas Je pourrais venez vite Pfff 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 On va ramasser ce petit coffre là Et après Et après Et après on va euh On va faire une petite balade On va tuer des rares On va On va s'amuser à récupérer les bonbons Et acheter euh Du coup Oula 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 Trop bien Cuisine 80 requis Putain Du fromage Alors fromage c'est la vie On le mange Sous l'eau évidemment Masque rouge de défiar Ah ouais Pour ça voleur c'est cool par contre T'es en train de dire mais Goldor t'es vraiment en train de manger euh euh Ouais Tout à fait Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire Enfin du moins certains Certaines On doit se dire Goldor Pourquoi Tu X peux pas Tant que euh Il y a euh Le bonus D'expérience Euh Profite-en maintenant Parce qu'après euh Il y aura plus J'ai envie de dire Ouais bon Ha 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 On s'en fout Ah ha Le vieux Ben Meurs Putain J'ai levé l'up Et j'ai le ressort T'es un posto vieux Ben Et je vais les mettre Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau sort Hein Rituel Funes Rituel Funes Qui sacrifie un participant aléatoire pour invoquer un garde Funes Mais c'est ça c'est Bien sûr Je me prends pas Je pense que ça c'est pour rigoler en fait Parce que je vois pas l'intérêt euh De euh De euh De faire ça Euh Pas très grave Je suis curieux Il est pas là là Mon graine l'a rusé Je vérifie parce que des fois Ah Ha Tiens 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 Je trouve que c'est étonnant Bon là je fais n'importe quoi hein J'appuie sur un poutou et n'importe quoi Alors ça c'est un cd de défense Non c'est celui là Raté Ouais c'est ça Ça c'est un cd de défense Donc en fait il faudrait que je mette mes cd de défense ensemble ça c'est lui je vais le mettre là et c'est ça en fait hop hop allez zou est-ce qu'on cherche tous les rares de toutes les zones on découvre tout on fait une c'est sûr nettoyage on va s'emmerder ouais je sais mais il n'y a plus personne qui joue là on va devoir trouver tous les rares j'imagine est-ce que c'est vraiment utile non est-ce qu'on va le faire en vrai non je passe juste comme ça mais en vrai là ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est juste aller chercher les bonbons des petits bonbons et par là c'est chiant faut passer la souris dessus ça raté raté et tiens attends ta gueule il prend cher mon lèche d'une là parce qu'en vrai vous allez me dire bah oui coltor c'est pas un tank c'est pas faux c'est pas faux ça n'est pas du tout faux alors je vais expliquer en gros c'est du pex c'est un peu de tout oula 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 tout c'est en mode blabla pour l'instant c'est pas quelque chose de très intéressant dans un sens enfin pour ceux qui chercheraient des guides des tutos et tout ça c'est vrai que là ça n'est pas le cas il y en a là candy bucket c'est quoi ça feu blanchet poni d'avoine collecte 8 pour feu blanchet in revendre ah ouais oh putain c'est les compos là ouais ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose ouais 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 alors il y a une monture à revendresse il faut des composants des composants des composants et mais je savais pas qu'il fallait en récupérer là dedans poni d'avoine jour 1 ah oui mais non mais il faut attendre un certain truc c'est spécifique c'est pas maintenant papapapapa maintenant c'est pas maintenant du tout donc ça sert à un G.I. faut que j'arrête d'essayer de faire les rares là après les rares c'est une bonne source de pognon je vous le dis direct ah oui il faudrait que j'aille faire un rare où il peut y avoir l'épée chromatique qui tombe et l'épée chromatique ça vaut un bras de bébé et encore je dis un bras de bébé je suis sûr que ça se revend moins cher que cette arme en question l'épée chromatique c'est une arme qui est extrêmement recherchée par beaucoup de gens parce qu'elle est très très belle 4500 balles ah non j'aime ça se vend 4500 balles ça et euh et donc de temps en temps quand je passe j'essaye de voir si euh si euh oh putain ça donne ma sixp en plus s'il n'y a pas le mob ah ouais ça me le donne direct comme ça bon j'aurais peut-être dû essayer de le vendre ah 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 on va aller par là c'est là qu'il est euh il est là je crois non c'est pas celui-là c'est pas celui-là il est considéré comme étant euh au-dessus là là oh je sais plus merde là là ventre écaille c'est lui c'est ventre écaille c'est ventre écaille qu'on va aller voir donc on va passer par là et on va remonter on va faire un petit peu tout au pif un petit peu tout euh au hasard on va se balader qu'est-ce qu'on a par ici ? sergent prompt griffe sergent 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 il y a pas de sergent ? oh lui ah ouais par contre je suis déçu 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 né non il est pas là bon par contre je vous le dis tout de suite si je chope l'épée chromatique je la revende même pas alors que je sais que ça vaut extrêmement cher et qu'on a dit qu'on essayait de se faire de la thune et tout ça tout ça mais je la garderai parce que je l'ai pas et euh elle est vraiment belle euh apparence armes euh c'est épée à deux mains ah mais je peux pas le voir ah non ah ça c'est chiant ça ah merde ah ça c'est chiant ça allez je peux pas le voir ah c'est dommage ah c'est vraiment dommage pour le coup elle est là-bas hein je peux oublier je dis là ? non c'est plus loin c'est pas grave ça c'est vraiment dommage pour le coup en fait euh ouais 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 parce qu'elle est vraiment stylée en fait elle s'appelle l'épée chromatique parce qu'elle brille de plusieurs couleurs vous cherchez au pire sur internet épée chromatique ou haut vous allez très facilement tomber dessus elle rend vraiment bien mais elle est très campée énormément campée un autre plus grand désarroi forcément tout ce qui est très rare en plus elle a un taux de loot abyssal quoi comme d'hab hein tout ce qui est rare vous allez me dire sacré on m'a tout ça putain mais j'ai même pas soigné mon qu'il est mort il est mort vous n'avez pas reçu cette apparence ? à moi ! j'ai reçu cette apparence allez on va choper ceux qui sont sur le chemin pas qu'à faire j'aime bien collectionner les apparences même si euh il y a plein de trucs qui sont dégueulasses c'est juste histoire d'augmenter la collection on sait jamais de toute façon je vous ai dit hein le stuff qu'on ira chercher qui est vraiment pour moi le plus beau c'est celui-là qu'est-ce qu'elle est belle comme ça notre petite succubes sans déconner je la trouve magnifique 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 je dirais même c'est qui qu'on doit trouver là ? monsieur glougloug monsieur glougloug monsieur glougloug monsieur glougloug glougloug ah ah ! euh on va commencer par ça vous allez vous calmer monsieur glougloug tiens ! ça donne toujours du loot et ces loots mine de rien croyez moi qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent avec vraiment 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 beaucoup en plus ça nous fait de l'XP donc c'est cool qui c'est qu'on a ici ? rrrrroloque rorloque roloque 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 par là roloque 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 non non on pouvait d'être différent des autres j'imagine oh ! ce petit coffre à moins alors ça mesdames et messieurs ladies and gentlemen il ya des chances que ça valent extrêmement cher une arme bleue trouvée dans un coffre 3500 balles seulement ça c'est moi qui vous dit vous pouvez compter sur moi on va le vendre bien plus que ça on va voir s'il ya des péons qui sont prêts à claquer leur pel et c'est vrai que les coffres c'est un bon point de se faire de la thune je vous avais fait quelques vidéos au niveau de comment se faire de l'argent mais les coffres c'est très sous-estimé les coffres il n'est pas là au log vraiment vraiment montrer sa gueule à mon avis c'est clairement un ogre mais visiblement n'est pas là pas l'impression c'est pas mal ces petits tours moi j'aime bien ça me balader comme ça et récupérer des des trucs qui traînent des membreuses mais vraiment quoi quand vous touchez au au putain mais je me rappelle de cette arme mais oui je m'en souviens je vous en avais parlé ça remonte à il ya longtemps mais je vous avais parlé d'une arme que j'avais trop et à l'époque à l'époque classique qui lorsqu'on tapait les gens ça les faisait saigner et bien c'est celle ci c'est celle ci j'en avais parlé c'est vraiment ceux qui auront qui auront écumé mes vidéos qui pourront s'en souvenir parce que c'est très c'est sa date vraiment mais c'était quand on avait fait des plans de forge où on avait récupéré le plan d'une arme qui s'appelait pas des membreuses mais genre des jeteuses ou une connerie comme ça j'avais dit putain ressemble beaucoup à l'arme la hache que j'avais à l'époque qui faisait des saignements quand on tapait putain mais c'est celle là c'est celle là oh là là je suis trop content de l'avoir retrouvé si vous savez sans déconner je suis trop content ultra content ça me rappelle des souvenirs de fou quel plaisir ah ouais c'est trop bien c'est vraiment trop trop bien c'est vraiment trop trop bien c'est vraiment trop trop bien c'est le tabasse hein parce que bon ils vont arriver de toute façon pour m'emmerder ah merde mais j'étais pas tourné je tournais le clic gauche c'est pas le clic le clic 3 le clic gauche pas le clic 3 je vais y arriver où sont ces messieurs là faut que je change d'invocation je vais invoquer le marcheur du vide je crois que j'en ai besoin pas assez tanky le gang de garde bon alors on a de l'archéologie à faire à moi j'ai dit j'ai dit mais attends mais j'ai envie de me taper vilain j'ai envie de me taper Je vais le level up autant en faisant rien là Pierre dame, aaaah ça ça fait plaisir ça On m'a évité de mourir comme une merde Je vais foutre là En gros pour ceux qui connaissent pas quand je vais mourir et bien je vais réapparaître J'aurai le choix, j'aurai la possibilité de réapparaître sur place, ça dure 15 minutes mon bluff en haut là Et pendant ce laps de temps je peux ressusciter C'est vrai que je commence par la corruption en fait Ah merde, j'ai dit qu'il y a monsieur Ça suffit monsieur j'ai dit Alors Hein ? Quoi ? Allo ? Là-bas Là ? Et là ? C'était à côté quand même, t'aurais pu me le donner Il est l'injeu Oh putain ! Il y a souvent des, comment ça s'appelle, des sites archéologiques dans cette zone Dans la Stranglerons Oh non j'étais dessus, là Don't me done ! Comment ça ? Ah Tout de même À moi ? Yes Impec ! Là il y en a une, juste à côté On va y aller aussi On va voir où ça repop Ah mais il y en a à côté du... On va chercher le bonbon Attendez, on a dit qu'on faisait quoi ? Poisson rouge... Man ! On va d'abord chercher celui-là Comme ça après on redescend chercher le truc de bonbon Et ensuite on va essayer de tuer ventre truc là Ventre écaille Voir s'il nous lâche l'épée chromatique Bon les chances sont proches de zéro Je crois que c'est un truc du genre 0,0 quelque chose C'est assez débile encore en termes de statistiques Pas de coffre messieurs ? Non ? Ca ne vous dit pas de me lâcher un... Non ? Bon d'accord Je vois que vous êtes pas très coopératifs D'accord Je vais faire genre j'ai rien vu ? Non ? Ouais Qu'est-ce que j'adore je te dis cette armée ? Tu mettra pas des soins je te le dis hein Ca snowball vraiment de dingue hein Ca snowball vraiment de dingue hein Pas de métier Aouh 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 Quand on aura de la hâte Ca va pas être la même hein Aouh Poum Cette zone est désormais pacifiée Allez Ca Là Tu vas m'emmerder toi ? Ouais il va m'emmerder Je pense qu'il va m'emmerder ouais Bon c'est une toute petite zone Ca c'est cool Je suis obligé hein Voilà Là il m'emmerdera plus Là il m'emmerdera plus Bah ouais Ok Quand c'est sur place comme ça ça me fait plaisir Par là Quoi loin ? Ah ouais On est de l'autre coté du mur à tous les coups Behind the wall Je pense que ça va être par là Effectivement C'était là Ah il en reste plus que deux Ah putain Je pense que c'était là où on était Et Pour le coup Ou par là Ils l'ont bien simplifié quand même l'archéologie Je pense que tellement de gens ont râlé par rapport à ce métier Ce qui est dommage en soi Parce que j'aime bien de la jouer un petit peu J'allais dire Harrison Jones pour rester dans le thème de vous mais Ah ouais putain de loin Voilà Parfait On a déjà je sais pas combien de conneries Allez hop on récupère ça Voilà on tue ventre écaille Du coup en archéologie on doit pouvoir reconstituer des choses Oh bah oui Pas qu'un peu Reconstruction Reconstruction Ah non dommage Ça vaut combien ça ? Une PO une PO Les premiers trucs va pas très cher mais après on peut se faire beaucoup d'argent Vraiment Après ça monte Je me rappelle qu'il y avait un anneau chez les nains je crois C'est l'anneau des rois Un truc comme ça qui valait 200 PO 300 PO Alors je sais qu'aujourd'hui ça a l'air de rien mais Une de rien petit à petit quand tu cumulais tout Ah mais c'est un sac un emplacement Ah oui mais non Mais en fait non en fait Je suis désolé mais Comment dire Juste non Non pas du tout Ça ne m'intéresse pas Désolé mais Par contre le PVP on n'y arrivera jamais Ecoutez quoi ? 48 minutes ? On n'y arrivera jamais vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement là le jeu essaie de nous trouver un Un C'est pas là ? C'est là Essaye de nous trouver un Des gens qui sont à peu près d'autres niveaux Mais on monte trop vite en niveau Donc comme on monte trop vite en niveau Bah c'est la merde J'ai envie de jeter un truc dans la tronche Non 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 je suis pas là J'ai un componé L'avantage d'être distance Alors on pourrait le faire ? On est deg ? Rires Il joue des mots comme moi Il croit que je l'ai pas vu Je vois ce que je m'entends comme ça 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 Je sais pas Ça c'est un nommé C'est un nommé Eh par contre vous allez vous calmer hein ? Parce que vous êtes nombreux mais moi aussi hein ? Parce que vous êtes nombreux mais moi aussi hein ? Mais c'est un vrai joueur en fait Je me touche là ? C'est un vrai joueur ? Non non c'est pas un vrai joueur J'ai cru Putain il m'a défoncé C'est un truc de quête C'est un png de quête On est un petit peu aggro là Il faut mourir monsieur Merci Merci Allez on va invoquer notre gangre garde hein ? Comment ça ? Moi je peux pas Ne me faites pas peur Ça suffit oui ? Qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez pas reçu cette apparence ? À moi ! D'abord on équipe Et après on regarde C'est sympa C'est sympa C'est sympa C'est bon ça va looter ? C'était sûrement le loot en question Bon c'est qui là ? C'est lui qui est vénère hein ? Décidément euh... Brrrratoc ! Tape fort hein ! Bon on a eu Mog le mort C'est cool Là ! J'ai cru que c'était un joueur tellement ça j'étais en mode Mais attends mais c'est un joueur ça ? Pas du tout ! Faut qu'on aille tout en bas Attends mais ça l'a marqué sur la map ? Ah oui ! L'entrée de la caverne Elle est par là-bas Je crois Je sais plus On va la voir Attendez On va essayer de trouver un passage entre toutes ces branches là Là ! Yes ! Bon espérons déjà qu'il y soit C'est un basilic comme lui là J'ai pas l'impression qu'il tanque mieux du coup le... du vide que notre gang regarde en fait hein ! Y'a peut-être quoi qui me trompe mais... J'ai l'impression que c'est euh... c'est la même chose hein ! Je me trompe peut-être hein ! Yesss ! Impeccable En fait je trouve ce qu'il faut que je pense à soigner mon Oh non il m'a Il m'a stun Non Mais comment ça ? Ah mais ça touche en A Triche monsieur le juge Est-ce que vous pensez que je vais avoir Cette épée Pas à mourir lui J'aurais pas dû faire ça On va faire le tour On essaie de spammer je sais qu'il y a l'autre dessus moi là mais C'est pas très grave C'est le boss qui est le plus chiant Voilà Allez à toi maintenant Allez Alors est-ce qu'on a cette fameuse Et non On a eu des bottes Nules Des bottes sacrément nulles Putain mais ça porte jusqu'où ça merde là ? Ça porte méga loin Sans stun Ah ouais ça porte Ouais Behemoth Ok Ouais taillot On l'a tué Il nous a pas donné ce qu'on voulait Est-ce qu'il va m'emmerder lui ? Je pense Je pense Je pense Allez Allez On va se faire un petit drain de vie histoire de se remettre bien Ah ben non On a plus le temps du coup Allez Zulu Arri de Verci Eh ben direction but du butin Direction but du butin Pour récupérer Le prochain saut On en est au niveau On en est au niveau du moment 35 Faut qu'on fasse On va se poser là Pour prendre toutes les conneries qu'on a là Parce que là il y en a vraiment beaucoup Vraiment vraiment beaucoup de conneries J'aime beaucoup J'aime beaucoup Effectivement des petits cricris On s'en fiche 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 de tout en fait Tout ça ça ne m'intéresse pas Euh Fou Ça c'est le truc de quête Ça je le vends Je peux pas Mais comment ça Il est pas intéressé par cet objet J'ai dit pépé M'énerve là Bon ça je le mets de côté Parce que je sais pas Et ça on regarde Adieu C'est pas la nature Hop là Allez hop Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a Drlatix On a Kurmok Seigneur Sacrasis Vieux Louis Ripa Et Candy Bucket Hop là C'est un fly Je reconnais Je crois que je peux flouer Pourquoi il y a flou dedans ? Je ne sais pas On se rappelle de cette zone dans WarPG Et non pour l'instant pas de WarPG en prévision Je le redis encore Je le répétais un peu dans les premiers épisodes Mais au cas où les gens tombent dessus Et pas écouter les anciens Pour l'instant Rien de prévu En ce qui concerne Les raids en solo Les donjons en solo Les RPG Bref tous les formats Qui ont beaucoup plu aux gens Et qui traînaient sur la chaîne Peut-être Mais on verra comment ça se passera Si Si j'arrive à passer certains boss J'en ai parlé Mais Tron Sur Anthorus Il me manque Les Chivara Que je n'arrivais pas à passer Bon là actuellement Je pense que Ce serait possible de le passer Avec cette classe Démoniste Mais Mais bon Le but c'est d'essayer de le passer Avec des persos Qui ne peuvent pas Techniquement tous solotés Comme les chasseurs Les démonistes Et autres Du genre Mais je pense qu'en fait Avec la différence des niveaux Qu'on va avoir On va pouvoir mettre des mandales De l'espace Et passer à travers En mode brute force Les 99% de réduction De dégâts Qu'auront les Chivara Actuellement Je pense qu'on passera à travers ça Grâce à Grâce à notre DPS Qu'on aura Il est censé être là-dedans Ok Je vois pas le mot bon question Peut-être censé être sous vous Mais Je pense qu'il est censé être sous vous Je pense qu'il est censé être sous vous Putain Ce que ça fait pex On gagne tellement d'XP Ça m'en fout De voir à laquelle À la vitesse à laquelle On peut récupérer l'XP maintenant C'est combien là ? Bonus de mode guerre augmenté de 15% Vous aurez le mode guerre Ce qui augmente l'expérience C'est les récompenses de quête De 15% Putain D'accord Donc on a 30% De bonus de quête C'est énorme 30% Sans compter les 50% Grâce à l'événement Ça Vente de la sagesse Et sans compter Je crois que le staff héritage Il a encore de l'XP ou pas ? Non Il le fait plus ça Consommation réduite à 30% Régénération Après on gagne le niveau Qui nous permet D'augmenter de 40% L'intelligence C'est ça C'est ça Donc non Pas de Plus de bonus d'expérience Avec Le stuff héritage Y compris celui-ci Pourquoi je n'ai pas pris Les jambières héritage ? Qu'est-ce que j'ai branlé ? Putain Vous avez dû me l'attire sur moi J'ai pas pris les jambières héritage Trop con On va se poser Récupérer J'avais pas vu C'est bizarre quand même Cette histoire Oh ! Un petit banc Voilà C'est mieux Ah merde On va dire que c'était pas fait exprès Ok ? On voulait pas Rires Ça c'est bien ça aussi Pour la couture Ça donne des rouleaux déjà faits Là Des rouleaux d'étoffe de soie Des rouleaux de tismage Du cuir lourd Ça m'intéresse hein tout ça C'est très intéressant même Et on peut choper même une recette je me souviens dans le tas Un cuir épais aussi Nickel Je sais pas si on en a besoin pour euh... Où je m'enlève le ? Des jambes à cheveux C'est un point de quoi ça ? Ah ! De toute façon c'est un nickel tout Je sais pas si on en a besoin pour la couture De tous ces trucs là Mais il me semble hein Qu'à certains moments il faut ces trucs là Je sais plus Peut-être c'est pour l'ingénierie Je confonds Je confonds sûrement en fait Je dois confondre C'est sûr en fait je confonds moi je pense Mais je garde au cas où De toute façon ça se vendra Dans le pire des cas Euh on remonte comme ça Ouais ça va être un peu Ouais un peu zigzag Mais ouais ça va le faire Ça va le faire hein On a combien ? 38 Ouais faut qu'on monte hein Combien ? 250 ? 150 ? Je sais plus putain Cette mémoire de poisson rouge que j'ai Et c'est hallucinant Autant pour plein de choses j'arrive à bien mémoriser Mais là pour le coup j'avoue que ouais Pas du tout Qu'est-ce qu'elle est belle cette zone aussi hein Enfin non Elle est moche en soit Regardez ça se voit que c'est une vieille zone Mais je veux dire dans le Dans le style de décor quoi Ce truc un peu Civilisation planquée dans les Dans le truc amazonienne là C'est ça rend vraiment bien J'aime beaucoup beaucoup Putain on a du chemin à faire hein C'est vrai que la monture on se traîne C'est vrai que la monture on se traîne On se traîne On se traîne Il restera celle à 40 Vitesse max Ok Ouais mais c'est 3000 et quelques Ça coûte super cher quoi 4000 je crois 3000 je crois Ah ouais j'aurais du prendre le tabac 3000 euh 3250 si on a la réputation au maximum de Hurlevent Je sais plus Comment on sait exactement Mais Je pense que c'est un truc comme ça Dans ces eaux là Je sais qu'on ne paye pas à plein pot Ça c'est sûr Plus on augmente la réputation Moins on paye cher Mais euh Combien exactement C'est trop fou C'est trop vieux Je suis vieux J'ai perdu tous ces souvenirs là Allez on va récupérer ce petit truc de bonbon Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode Et euh Je renchaînerai aussitôt derrière En fait je suis en train de me dire au début Que ça va être un épisode tous les jours Je sais pas combien de temps Mais au rythme où je suis en train de tourner tout ça Il va y en avoir beaucoup Ça va sortir assez fréquemment Bon c'est pas plus mal Je rappelle que c'est du bonus C'est du bonus en plus des séries habituelles Qu'il y a sur la chaîne C'est vraiment du jeu plaisir quoi Du petit jeu plaisir Oh il y a des coffres par ici Ouais 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 Il y a masse coffres avec lesquels on peut se faire beaucoup d'argent Je vous avais montré On va aller voir ça On va aller voir ça Ah 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 C'est Ridicule Rituel d'invocation Ah Ce pourquoi Les démonistes étaient Nécessaires avant Tout le temps Et après on disait Dégage tu putes Tu sert à rien Triste mais véridique Les démonistes Ils étaient utiles que pour le TP Oh ils font un démoniste pour TP Et pour taper Oh c'est de la merde Hop d'accord Mais c'est gentil C'est pas cool Tous ceux qui voulaient optimiser à fond là Elle est très boudée la classe de démonistes et malheureusement Enfin Il y a quelques fois où elle était remontée Avec le démo destruction qui faisait des trous sur les boss Avec les traits du chaos multiples là Qui pouvaient partir C'était assez fulgurant en terme de DPS En AOE Mais elle a toujours été plus ou moins boudée C'est vrai que c'est pas une classe Les gens en raffolent pas Et je sais pas trop pourquoi Je sais pas trop pourquoi elle est aussi boudée que ça Cette classe là Je dirais pas que c'est la moins jouée La moins jouée je pense que c'est moine Faudrait que je vous regarde en fait Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces histoires de classement De trucs qui sont joués Ce qui est sûr c'est que prochain Alors là pour l'instant c'est Paladin la plus jouée je pense Et prochaine extension c'est clair que ça va être la nouvelle classe Ça c'est sûr et certain parce qu'elle a l'air extrêmement puissante Et puis en plus de ça Il faut quand même avouer que les gens ont patienté un sacré paquet de temps Sans avoir une nouvelle classe Donc je comprendrais complètement que les gens se jettent dessus C'est obligé en fait Depuis le temps qu'on attendait du renouveau sur Wo On va pas se mentir que maintenant que ça y est Il y a enfin des nouvelles choses Tout le monde va les tester et jouer c'est sûr Est-ce qu'il y a des coffres planqués dans cet arbre là ? Il y a pas de coffres là ? Il y a pas de coffres là ? Il y a pas de coffres là ? Non ? On dirait pas qu'il y a des coffres à l'intérieur On va jeter un oeil par là bas Il y a des coffres scellés Les mêmes coffres que celui qu'on a trouvé tout à l'heure Où on a récupéré la déchireuse Démembreuse pardon Je suis tellement content d'avoir trouvé cette arme sérieux Il peut y avoir des coffres là J'ai pas l'impression qu'il y a envie Bon là on est en train de faire un tour pour du pognon mais Et après il y en avait par là bas Ah ouais on se rappelle avec le chemin où il fallait récupérer Tout c'est rare là quand on les tuait Il nous donnait des perles Et les perles on pouvait les donner à un PNJ Et ce PNJ nous donnait des boîtes Et dans les boîtes Je sais ça fait beaucoup de trucs à faire Mais dans ces boîtes on pouvait avoir du stuff bleu, vert et même violet Lié quand équipé avec des raretés assez fofolles Et par ici d'ailleurs il est où ce con ? Il est là ? Il peut lâcher aussi une arme ? Non c'est lui ? Ouais c'est lui je crois Ouais c'est lui Il peut lâcher une arme qui vaut la peau du zboub Donc euh... On va jeter un oeil Il est par là bas hein C'est toi ? On se batte Il est là ? On se batte T'es là bas ? On se batte Oh t'es pas là ? Oh... Pas cool ça ? C'est pas sympa hein ? Oh t'es le décrépit là t'as un truc à me dire ? J'ai besoin d'aide ? Nous devons fabriquer une prison pour conquérir la bête ? Ok Euh... J'ai pas trop suivi mais euh... Bon je voulais lui parler voir si ça faisait pop le mob en question mais apparemment non On se fait ce petit tour là ? Et on arrête l'épisode ? Allez 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 Il y a des coffres aussi possible à l'intérieur de tous ces trucs là Qu'est-ce que j'ai pu les tuer ces meubles là par contre ? A mon avis ils sont tous pop hein Je pense qu'ils sont tous là Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui les aient farmés On va voir là ferme la Goldor du coup Ferme bien ta gueule Il est pas là ? Putain ! Fais chier J'aurais pas du parler Ah mais parce que non c'est pas la bonne zone Ouais il faut parler à... As-y dormi ils sont pas là ? Non ils sont pas là c'est pas la bonne zone Je crois que c'est pas la... On va vérifier mais... Ouais non c'est pas la bonne zone Je pense pas hein Non m'étonnerait On va lui parler pour changer la zone Euh... Je vais peut-être d'abord récupérer Le... le... la boîte à bonbons Au cas où ça me... Ouais non c'est pas ça C'est ça, c'est ça Il faut... il faut parler à ziderni pour changer Là c'est après l'invasion des... 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 des orques là Des orques Des orques D'XP qui monte à vue d'oeil Je rappelle qu'on ne fait que ramasser des bonbons hein Alors... Non pas que ça me déplaise Mais... hein ? Quoi ? C'est là dedans là ? Non mais ça m'emmerde de taper sur des... sur des orques là Bon on va... on va parler à ziderni Attendez mais... C'est bizarre cette histoire On va voir la ziderni C'est bizarre Il est rempli ce fort par des... des ennemis ? Même euh... Vittoria Conseil des ombres On vous invite à rejoindre la guilde Tikkenek Pas de merci, pas de bonjour, pas de... Ah je sais je suis un vieux con Mais un minimum Vous voyez tout à l'heure par exemple Les messages que j'ai reçu sont très gentils Les gens sont bonjour Voilà Juste bonjour Ça tue personne Bonjour Un petit bonjour Ça fait plaisir Ça fait poli Ça fait propre De toute façon en vrai je vais pas rejoindre la guilde À moins que... À moins que... Black Velvet la Kring Guild À la limite je la rejoindrai Mais sinon... Il n'y a pas vraiment de... Enfin... Ouais non il n'y a pas d'ennemi c'est bien ce qu'il me semble Il n'y a pas vraiment malheureusement d'intérêt hein Actuellement À rejoindre des guildes Triste à dire hein mais... Ah ils sont là C'est triste à dire je sais Mais c'est le cas Enfin c'est faux c'est faux Dans une guilde on a la pierre de TP qui revient plus vite Mais euh... WoW est devenu un jeu extrêmement solitaire hein Ça fait très longtemps qu'ils ont mis en place tout ce système d'ailleurs pour pouvoir jouer tout seul Et je vais pas m'en plaindre parce que je rappelle que je fais une série qui s'appelle Des trucs en solo hein donc voilà évidemment moi aussi je... Je montre aux gens comment faire des trucs en solo Je participe au fait d'être solitaire sur le jeu mais... Mais il faut avouer que bon... C'est plus euh... Il y a plus d'utilité comme avant ou de rejoindre une guilde Où c'était obligatoire en fait Si t'avais pas de guilde bah t'étais dans une merde profonde T'avais pas d'argent T'as fait c'était... C'était très compliqué quoi Là c'est plus le cas Il y a pas le mob euh... Vraiment ? Ils se font tuer là même euh... Oh ! Ah ouais ! Bah on va... On va voir hein On va voir s'ils y sont... Pas... Alors c'est encore un peu flou Du coup avant je me... Je me souvenais par coeur des euh... Des zones de pop Des mobs en question Parce que je l'avais... C'est lui ! C'est lui là ! Koumicha le collectionneur Faudra qu'on lui donne les euh... Les 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 les... Bah les rares qu'on aura tué hein tout simplement C'est en arrière ça ? Non c'est pas lui Je sais qu'ils sont altérés par rapport aux autres J'ai pas l'impression hein... Bah y'a un dragon qui tourne aussi normalement Quelque chose me dit qu'ils sont farmés Quelque chose me dit qu'ils sont farmés Il manque qu'ils augmentent aussi la distance d'affichage hein C'est prévu pour dragon flight Et euh... Je vous avoue que j'ai hâte Parce que bon Non ils sont pas là hein... Ils sont pas là ils ont été tués Je les vois pas Là y'a un piaf normalement Qui peut traîner Non je les vois pas Ok... Ça sert à rien de traîner dans les environs Ils ont du... Ils ont du être fait déjà C'était par là là C'est pas toi ? C'est pas toi ? Je ne les vois pas Je montrais les... Les... Les mops qui se baladaient là Et euh... Il fallait les tuer pour avoir des... 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 et ses perles on est donné au pnj la bouffon qui nous donnait des coffres et c'était très très cool d'ouvrir les coffres en question ça fait un petit peu l'auterie et j'aime bien ça il n'y a rien rien de rien nous ne trouvons rien allez hop tu enchaînes toutes les chansons waltor ouais comme d'habitude allez comme d'habitude ça suffit le casque oui voilà bon allez mesdames et messieurs on va s'arrêter là donc pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu en tout cas comme d'hab du blablatage de la progression on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à explorer tout ça et ramasser des petits bonbons on va ramasser toute cette zone en bonbons on est juste à côté d'un rare la c'est qui sa gardien des rêves langue fourchue avec un petit coffre là petit coffre petit coffre petit coffre pas de gardien des rêves langue fourchue pas de petit coffre je suis déception déceptionnitude c'est dire qu'il ya des gens qui se baladent et qui font les rares bon ben c'est cool c'est cool c'est cool moi qui pensais qu'ils seraient tous hop et pas du tout bon allez je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans le prochain épisode d'ici là évidemment comme d'habitude portez vous bien à la prochaine et elle va vous faire un petit bisou tiens allez hop petit bisous de la part de succubes voilà à la prochaine ciao ciao